Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la communauté musulmane, puisque nous sommes pratiquement lorés de la fête de Haïd el-Fitr, communément appelée Ramadan. Cette fête va se dérouler dans une condition tout à fait particulière due à la pandémie COVID-19. J'exhorte la communauté musulmane à se conformer à la réglementation au dispositif mis en place par le gouvernement et son excellence du président Talon. Car ce n'est pas fait à décès, c'est juste pour sauver des vies que le gouvernement a pris cette décision. Et ce qui m'enchante, ce n'est pas le Béné seul qui a pris cette disposition, même le pays de référence en islam que l'Arabie Saoudite l'a pris. Qui penserait qu'il va arriver un jour où il n'y aura pas de pèlerinage, qu'il n'y aura pas de petit pèlerinage que nous appelons Omra. Ça, il faut vivre longtemps pour voir. Et tout ça a été révélé dans le Coran. Donc, j'exhorte la communauté musulmane à passer cette fête dans la convivialité qu'il faut et respecter le dispositif et je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane et même la communauté chrétienne qui nous soutient souvent a de pari occasion. Que vient chercher Eladji Garba dans la politique ? C'est la décentralisation à la base qui m'oblige en tant que fils de l'Ocosa, soucieux du développement de notre localité qu'est l'Ocosa qui m'a amené à accepter cette candidature qui a été suscité par la population même et qui a démontré que quand on est proche de la population on peut compter sur cette population. C'est un premier coup d'essai qui a été couronné de succès. ça ne vient pas tout le temps c'est pour montrer à la face du monde que Eladji Garba Ravio est effectivement de l'Ocosa il est proche de la population de l'Ocosa il connaît les difficultés que vive la population de l'Ocosa je veux dire le bloc républicain n'a pas été majoritaire sinon le diagnostic des problèmes que vivent le l'Ocosa est fait par le BR et sachant bien une fois en tête de la mairie le BR allait en même temps se mettre au travail et mettre le remède là c'est l'UP qui est majoritaire je profite de l'occasion pour les féliciter et dire à l'UP et nous progressistes que le temps n'est plus à l'amusement aussitôt le conseil mis en place nous allons travailler la main dans la main pour satisfaire la population de l'Ocosa nous remercions la Sénat qui a donné les résultats plus tôt que prévu c'est le lieu de reconnaître le travail abattu par la Sénat de l'Ocosa